En Afrique, les personnes handicapées sont parfois victimes de préjugés et de discriminations. Résultat, les parents d'enfants handicapés choisissent souvent de les tenir à l'écart de la société, de les cacher au regard des autres. J'ai l'impression que personne ne m'aime. Tout ça à cause de mon handicap. Partout où je vais, et quoi que je fasse, on se moque de moi. Beaucoup de personnes ont commencé à nous rejeter, comme si nos enfants n'étaient pas des êtres humains. Exclus des jeux et de l'école, les enfants handicapés deviennent souvent des adultes tout aussi marginalisés et les préjugés s'entretiennent. Pour vaincre la spirale, et si l'on passait par l'école. L'éducation ouvre les yeux. L'éducation permet d'apprendre un métier. L'éducation permet d'avoir des idées lointaines pour pouvoir réussir dans la vie. C'est en tout cas le pari des ONG, des professeurs et des parents qui se battent pour que les enfants handicapés puissent aller à l'école, comme tous les autres enfants. Grandir ensemble pour mieux se comprendre. Je m'appelle Moussa Boubila, je suis journaliste. Voici mon enquête au Togo. Et comme on le dit dans le langage des signes, suivez-moi. Mon enquête commence à Lomé. Ici, comme dans toutes les capitales, la plupart des enfants sont scolarisés, mais d'autres n'ont pas cette chance. Face au handicap de leurs enfants, il arrive que des parents baissent les bras. La nuit, le quartier d'affaires de Lomé change de visage. Abandonnés par leur famille et réduits à la mondicité, c'est ici que les enfants viennent dormir. Plusieurs fois par semaine, des membres de l'ONG Handicap International essayent de leur venir en aide. Bonsoir. Est ce que je peux vous accompagner dans votre activité ce soir? Il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup d'enfants dans ce quartier? Oui, bien sûr. Ils sont nombreux. On essaie de les accompagner à chaque fois. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un jeune qui est déficient en communication et qui est dans le quartier ici. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le suivi. Bonsoir. Comment tu te sens depuis la dernière fois? On vient voir comment ça va pour toi. Âgé de 18 ans, Kossi souffre de retard intellectuel. Que s'est-il passé pour que tu te retrouves aujourd'hui dans la rue? J'étais apprenti mécanicien et un jour, un de mes amis m'a donné un téléphone volé. Mon patron a cru que je l'avais piqué et il m'a renvoyé. Le lendemain, quand mon père a compris que je n'allais pas au travail, il m'a grondé. Il a pensé que c'était de ma faute. Je lui ai expliqué que je n'étais pour rien, mais il ne voulait rien entendre. Il était violent. Du coup, j'ai préféré fuguer. Et comment tu te sens aujourd'hui en étant ici? Je dors à la plage et dans la journée, je pousse les charrettes pour avoir 25 francs par ci et là. Parfois, j'ai même 50 francs. Ça m'aide à manger. Mais le soir, ce n'est pas simple. Pendant que je me lave ou que je fais mes besoins, il y a des garçons qui en profitent pour me voler. Il faudrait que j'arrive à trouver un autre endroit pour dormir. Je m'y sortirai sûrement mieux. J'imagine donc que ça doit être très dur pour toi. Est ce que le plus souvent, tu te sens seul? Oui, j'ai l'impression que personne ne m'aime. Tout ça à cause de mon handicap. Partout où je vais et quoi que je fasse, on se moque de moi. J'essaye de ne pas tenir compte de toutes ces railleries, mais du coup, je reste seul et je sais que je suis très renfermé sur moi même. Comme Kossi, d'autres enfants sont victimes du regard des autres. Issa poursuit sa maraude pour aller voir Ludmilla, une jeune fille qui a perdu l'usage d'un œil à la suite d'une infection mal soignée. Rejetée par son beau père, elle vit désormais à la rue. Est ce que tu es en bonne santé? Tu as besoin de quelque chose? J'ai besoin de médicaments. Tu as des problèmes côté santé? J'ai souvent des maux de tête et l'œil me dérange. L'œil mal en point ou celui qui n'a aucun problème? Celui qui est mal en point. Ça te fait toujours mal? Oui, ça me fait toujours mal. J'imagine que ça doit être beaucoup dur pour toi que c'est un poil lourd sur tes épaules. Je suis obligée de quémander dans la rue et de donner une part de mon gagne-pain à ma mère. Et je passe mes journées à faire la même chose. D'ici quelques jours, un service médical devrait venir examiner Ludmilla. L'ONG estime qu'une cinquantaine d'enfants vivent comme elle à la rue à cause de leur handicap. Pour d'autres enfants, ce ne sont pas leurs parents qui les rejettent, mais bien le système éducatif. C'est le cas de Dorotine. Déficiente intellectuelle, c'est avec sa mère qu'elle apprend à écrire. Tu es super. Maintenant, on va écrire un. Écris ici. Bonjour. Bonjour, monsieur. Écrisez. Vous faites souvent ce genre d'exercice avec votre fille? On le fait souvent, mais des fois, elle le refuse. Pourquoi elle n'est pas à l'école comme les autres enfants? Je l'ai amené, les gens de l'école ont refusé à cause de son état. Je les ai posé la question pourquoi ils ne peuvent pas que ce serait un problème pour eux. Je les ai posé quel genre de problème. Ils m'ont dit que non, qu'ils ne peuvent pas l'inscrire. C'est tout ce qu'ils m'ont dit. Qu'est-ce que vous ressentez pendant que votre fille ne parle pas d'école? Je suis gênée parce que son âge avance et elle est toujours à la maison. Je ne suis pas fière. C'est juste de refuser de l'inscrire parce qu'elle est un humain comme les autres enfants. Je viens écrire ici. Mes autres enfants étaient à l'école et c'est important pour moi qu'elle aille parce que l'école, ça éduque et ça forme. Malgré le refus de l'école, est-ce que vous allez continuer à vous battre pour votre enfant? C'est ma fille, je l'aime beaucoup, j'ai de l'affection pour elle. Je dois me battre jusqu'à ce qu'une école l'accepte. Grâce à la volonté de sa mère, Dorotine reçoit une éducation en attendant d'être scolarisée. Pour poursuivre mon enquête, je me rends tout au nord du pays, dans la région des Savannes. Il s'agit de la région la plus isolée du reste du pays et pourtant c'est ici que les enfants handicapés sont le mieux pris en charge par le système scolaire. Les ONG ont décidé d'en faire une région test où une école sur deux est inclusive, c'est-à-dire qu'elle accepte les enfants handicapés et adapte son enseignement en fonction de leurs besoins. Parmi les élèves qui en bénéficient, il y a Combina, aveugle de naissance. Comme tous les matins, cette adolescente de 16 ans entretient la cour de la maison où elle vit, avec sa mère et sa soeur aînée, elle aussi non-voyante. Mange bien, prends des forces avant d'aller à l'école. Oui maman. Bonjour. Bonjour. Bon appétit. Merci, merci. Est-ce que je peux me joindre à vous? Merci. Combina, ça t'arrive souvent de recevoir des gens, des étrangers comme moi? Tu as des amis qui viennent te voir? Oui, je sais. Tu as beaucoup d'amis? Oui. D'accord. Et avec ton handicap, comment tu te sens quand tu es avec eux, tes amis et tout? Il y a certains qui me maltraitent. Il y a certains aussi. Quand je vais à quelque part, ils m'accompagnent. Comment tu arrives à repérer la maison? Tu marches seule, tu ouvres la porte seule, tu balaies seule? Quand je marche, je fais la main comme ça. Et arrivé, je touche la porte, j'ouvre, je rentre, je prends les assiettes. Et je viens, je lave ça. Qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives à faire tous ces travaux toute seule? Je suis très fière d'avoir fait tous ces travaux avant d'aller à l'école. Alors qu'est-ce que tu attends des autres? Je voudrais qu'ils m'encouragent, qu'ils me félicitent, qu'ils comprennent que moi aussi, je peux faire comme eux. Vous, la maman, comment vous vous sentez et comment vous vivez la situation de votre enfant? J'accepte la situation de mon enfant. C'est Dieu qui l'a créé comme ça, alors je m'en réjouis. Le problème, c'est avec les autres. Par exemple, quand elle se déplace dans la rue, il peut lui arriver de buter sans faire exprès dans les affaires des gens. Et alors, il réagisse très mal. Ils osent le ton et commencent à l'insulter. Mais si elle tape dedans, ce n'est pas de sa faute. Ça devient un vrai problème. Mais il y a l'école et avec ses études, je sais qu'elle va aller de l'avant. Je pense que demain, elle pourrait devenir ministre, devenir directrice. Avec son travail, elle ira loin et elle pourra m'aider. Depuis quelques mois, la maman de Combena est veuve. Alors, pour que sa fille puisse continuer d'aller à l'école, elle n'a pas hésité à s'endetter auprès d'une coopérative ouvrière. Vous l'accompagnez comme ça tous les matins? Oui, c'est ce que je fais tous les jours. Je me bats pour qu'elle aille à l'école. Tous les jours, je dépense 300 francs pour l'aller et 300 francs pour le retour. Ça fait 600 francs. C'est beaucoup de sacrifices. Est-ce que vous êtes prête comme ça tous les jours à pouvoir se sacrifier pour le bien et l'école de votre enfant? Oui, je l'accepte. Ma fille aussi se sacrifie. On se bat pour qu'on puisse avoir de l'argent pour qu'elle aille à l'école. On n'a pas le choix. Il n'est pas question qu'elle abandonne. Allez. Pour se rendre en classe, il faut traverser Dapaon, le chef-lieu de la région. Dans cette école, Combena est l'une des rares élèves à avoir un handicap. Comme tous les autres, elle assiste à la levée des couleurs. C'est la levée des couleurs qui ont eu lieu à l'école. A l'école, tu rêves de devenir quoi? Quand tu viens à l'école tous les jours, tu rêves de devenir quoi? Je veux devenir ministre pour aider les enfants aussi à aller à l'école. Après avoir suivi une classe spécialisée pendant deux ans, Kombena est rentrée dans cette école en sixième. Si elle a pris quelques années de retard, je la sent très motivée pour son cours de français. Moi, je vais lire tout. Aujourd'hui, c'est un repas de fête. On a droit à un peu plus de viande. C'est grâce au braille, un système universel d'écriture tactile, que Kombena arrive à suivre le cours. Avec des combinaisons allant de 1 à 6 points, les personnes non-voyantes peuvent lire et écrire les 63 signes qui composent les alphabets du monde entier. Place maintenant à la dictée. Un exercice difficile pour Kombena, car écrire en braille prend beaucoup plus de temps qu'avec une écriture classique. Qu'est-ce que j'entends d'écrir ? J'ai écrit ma date. À l'aide d'un poinçon, elle pique la feuille en faisant des petits points. Ma mère a fini. Après, on va écrire loin quelque part. OK. Le haut. Un. Trois. Un. Un. Deux. Quatre. Deux. Quatre. Cinq. Wow. Moi, j'arrive pas vraiment. Une fois la feuille retournée, les petits points forment des bosses saillantes et lui permettront d'identifier chaque lettre. À l'école comme à la maison, Kombena s'entoure de ses proches pour l'aider dans certaines tâches. C'est grâce à son amie Viviane qu'elle peut s'acheter un petit anka à la récréation. Au revoir. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez, vous deux ? J'ai eu la rentrée. L'écrivain. Liviane, ça te fait plaisir d'être avec Kombena tous les jours ? Oui, c'est un plaisir. Qu'est-ce que vous faites tous les jours ensemble ? Des fois, on fait les jeux. Des fois, on nous apprend comment... Écrire en bref. Bon appétit, Kombena. Nous on parle, tu manges seulement. Non. Oui. En étant dans une école classique et non spécialisée, Combena a pu s'intégrer plus rapidement avec les autres. Une intégration facilitée par sa professeure. Rebonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis votre cours vraiment avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez un enfant élève comme Combena? C'est un plaisir, moi, si j'apprends. C'est une occasion aussi de m'imprégner d'une classe inclusive. Comment est-elle arrivée, par exemple, à s'adapter? Vous sentez que les autres la mettent au même niveau qu'eux et que naturellement, les cours, ça se passe bien? Quand Combena est arrivée à la rentrée, on l'a accueillie tout comme les autres élèves. Mais particulièrement pour elle, on s'est vraiment donné à fond pour qu'elle se sente à l'aise, qu'elle se sente aussi en famille. On s'est donné la peine qu'elle soit aussi comme notre enfant pour que les autres ne puissent pas la discriminer. Je l'ai sentie très motivée. Aujourd'hui, souriante, elle se bat pour avoir la parole, pour répondre aux questions. Est-ce qu'elle est toujours motivée comme ça tous les jours? Elle est toujours motivée comme ça aux heures de français. C'est un autre, ils peuvent le démontrer. Quelle maman ne tient pas compte de son handicap? Elle travaille, elle réagit tout comme les autres élèves. Est-ce que finalement, Combena, c'est une fierté pour vous? Oui, Combena est une élève qui se bat vraiment, elle dégage une énergie et c'est une fierté pour nous qui intervenons dans sa classe. Je laisse Combena poursuivre sa journée. Après les leçons de français et la cour de biologie. Là encore, le toucher a toute son importance. Pour lui faire comprendre les schémas, au même titre que les autres élèves, sa professeure a réalisé un dessin constitué de différentes matières et reliefs. Plus que n'importe quel élève, Combena a su développer le sens du toucher, mais aussi une grande capacité de concentration pour ne rien rater du cours. Aujourd'hui, elle est au même niveau que les autres. Face à leur handicap, tous les élèves ne s'en sortent pas aussi bien que Combena. Pour d'autres, la maîtrise du braille peut s'avérer très compliquée. Pour leur venir en aide, des professeurs itinérants se rendent directement à leur domicile. Bonjour madame Saga. Bonjour. Vous allez où? Je suis en train de me rendre dans une famille juste à côté pour un cours de soutien aux enfants déficients visuels à domicile. Et je peux vous accompagner? C'est sans problème. Consciente des difficultés des enfants, madame Saga a fait le choix de leur apporter son soutien. Aujourd'hui, elle rend visite à des jumeaux. Yentougle, comment ça va? Ça va très bien. Ça va. On va faire une petite dictée. On va voir d'abord comment vous allez noter les mots là. Et ensuite, on va discuter. Vous allez écrire dictée. Comme leur grand-mère et leurs deux autres frères et soeurs, Yentougle et Yenam sont nés aveugles sans que leur famille ne sache pourquoi. Je vois qu'il y a des choses que vous barrez, des mots que vous reprenez. Il y a des erreurs. Oui, oui, oui. Effectivement. Ici, vous allez voir l'enfant écrit ce matin avec S et E. Si nous poursuivons, vous allez voir, français, c'est toujours S. Donc, elle a un problème avec le son S. Si je revois encore la même chose, ce n'était pas une erreur qui est survenue, mais c'est que c'est une difficulté qu'il faut remonter. Pourquoi vous avez choisi vraiment de faire les cours de façon itinérante? Bon, au départ, ce n'était pas vraiment un choix. C'est un besoin qui est né. Si on retourne un peu dans l'histoire de notre région, les enfants en situation de handicap étaient cachés. Les parents ne les affichaient pas. Du coup, ils n'allaient pas à l'école. Quand on accompagne ces enfants sincèrement, on finit par s'attacher. On découvre vraiment les capacités de ces enfants. Et on voit qu'il suffit de leur donner l'opportunité pour qu'eux aussi vraiment s'insèrent dans la vie sociale. J'ai senti une complicité avec ces deux-là. Est-ce que vous avez un attachement aussi particulier? Oui, effectivement. Bon, il y a des sentiments aussi qui naissent. Et puis, je suis une mère. Donc, d'abord, les enfants, ils répondent bien. Ils sont très motivés. Ça te fait quoi de faire des cours avec madame à la maison? Je suis contente. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard comme travail? J'aimerais être la directrice régionale de l'éducation. Pourquoi? Parce que si je suis la directrice régionale de l'éducation, je dois s'occuper des élèves handicapés. C'est bien, ça vous fait plaisir? Oui. C'est très touchant parce que je me rends compte qu'elle est consciente du travail que nous faisons auprès d'elle. Ça veut dire que nous constituons un modèle pour elle. Avec madame Saga, les jumeaux ont tissé une relation privilégiée qui semble les aider dans leur apprentissage comme dans leur construction personnelle. Et à la maison aussi, ils ont droit à leur récréation. Bien, bien, bien. Malgré son handicap, Yenam joue au foot avec les camarades des villages alentours. Wow! Quand tu joues, tu n'as pas peur? Qu'est-ce que tu ne vois pas? Quand je joue, je n'ai pas peur. Quand un noire ne peut pas le support même. Si on faisait ce support-là, ça me permettait de faire ce support-là. Bien joué! Bien! Franchement, je suis impressionné par ce qu'il fait parce qu'il ne voit pas, mais il sent le ballon de partout. À 5 mètres de lui, il sent que le ballon est en train de venir. Allez! Ah, bravo, tu es génial! De son côté, Yen Tougle a aussi son groupe d'amis. Ça va ici? Ça va très bien. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Bon, je fais les petits bébés, en plus les assiettes traditionnelles. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez mélangé dans le pot là pour faire ça? On a mélangé l'argile, en plus les petits sables. Les jumeaux ont l'air d'être parfaitement intégrés à la communauté, mais je me demande si ça a toujours été aussi simple. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris que vos enfants souffrent d'un handicap? On était découragés, de la vie même. Tu vas voir l'enfant comme ça, oh, vraiment, c'est pas bon. Ce temps-là, j'étais maigri comme un fagot de bois. Mais maintenant, je suis fier. Parce que je vois mes enfants vont à l'école, ils travaillent, ils viennent avec ses camarades ensemble, ils jouent ensemble, ils promènent ensemble, ils étudient ensemble. Je vois que c'est très beau. Est-ce que maintenant, il y a des gens qui se moquent toujours de vous? Par rapport à avant, est-ce que vous avez senti que maintenant, les gens ont laissé un peu vos enfants tranquilles? Bon, le temps-là, vraiment, d'autres se moquent de nous, d'autres aussi, nous consolent. C'est comme ça. Je vois que nos enfants, comme ils ont été à l'école, je vois maintenant, vraiment, ils sont plus formels que les voyants. Et vous, la maman, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris que les enfants ont un handicap? En vérité, quand j'ai appris que nos enfants n'étaient pas en bonne santé, j'ai été très désespérée. Et en plus, beaucoup de personnes ont commencé à nous rejeter, comme si nos enfants n'étaient pas des êtres humains. Maintenant, ils sont joyeux, ça va dans la bonne direction. Grâce au soutien de leurs parents, de leurs professeurs itinérantes, les jumeaux sont de plus en plus à l'aise à l'école. S'ils poursuivent leurs efforts, l'année prochaine, ils pourront essayer de décrocher leur certificat d'études du premier degré nécessaire pour aller au collège. D'autres enfants présentent un handicap moteur. Pour eux aussi, aller à l'école peut s'avérer très compliqué. À Dapaong, le CRAF, le Centre Régional d'Appareillage Orthopédique et Rééducation Fonctionnelle et Orthophonique, a été créé pour prévenir et réduire leurs troubles moteurs. Pour en savoir plus sur son fonctionnement, j'ai rendez-vous avec le directeur du centre. Bonjour. Bonjour, soyez bienvenus. Merci beaucoup. Combien d'enfants vous recevez vraiment au total par an ? C'est vrai, chaque année, nous recevons beaucoup d'enfants. Par exemple, cette année, nous avons eu 288 enfants. Qu'est-ce qui explique le grand nombre de personnes vivant avec un handicap en Afrique ? Ici, dans la région des Savannes, nous constatons qu'il y a plus de séquelles de polio par le passé, ce qui entraîne ce nombre élevé. Il y a aussi les enfants où la prise en charge n'est pas vite faite parce que les parents n'ont pas de moyens. Et le plus souvent, les cas qui viennent chez nous, c'est les séquelles de démiplégie, les séquelles d'injection, tout ça là qui entraîne le nombre très élevé des patients. Du coup, c'est important, ça a changé quelque chose sur le regard des gens ? Beaucoup. Beaucoup. Après les traitements, quand ils retournent dans leur maison, les gens voient que ce n'est pas une fatalité. Ils se disent que cette maladie-là peut être prise en charge dans ce centre. Donc au moins, la population maintenant sait que l'handicap, ce n'est pas une fatalité. De plus en plus de parents ont pris conscience que la médecine pouvait venir en aide à leurs enfants. Au Kraof, ceux qui souffrent d'une déficience mentale sont aussi pris en charge. Trois fois par semaine, Madeleine amène son fils Elie en consultation chez l'orthophoniste. On va faire des mouvements de la langue. Je lève la langue. Très bien, bravo Elie ! Super ! Accidenté lorsqu'il était bébé, Elie a aussi des difficultés à marcher. Avec le kinésithérapeute, il apprend à se maintenir le plus droit possible. Ce matin, comme prévu, nous avons prévu de faire la verticalisation de votre enfant. Nous allons utiliser cette planche avec deux sangres. Il a une rétraction des muscles. L'intention, c'est d'étirer ces muscles-là pour que l'enfant marche avec plus d'équilibre sans que la chambre du genou. Pour se muscler et être plus solide sur ses appuis, Elie doit maintenant s'exercer sur les barres parallèles. et plus d'équilibre. Alors, avec toutes ces sciences, quand même, il y a beaucoup de progrès depuis ? Oui, 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 considérablement. On a reçu l'enfant à l'âge d'un an. L'enfant avait des problèmes moteurs, il ne tenait pas sa tête. Avec des sciences de rééducation, ça a considérablement amélioré et aujourd'hui, on est à l'étape de marche avec le déambulateur et dans les barres parallèles. Et ça peut prendre combien de temps pour que l'enfant puisse réussir à marcher tout seul ? Le problème est au niveau cérébral. Donc ça dépend de l'adhésion de l'enfant et surtout la motivation aussi de la famille à l'amener fréquemment pour des séances de rééducation. Pour Madeleine, la santé d'Elie passe avant tout. Après la séance, elle m'invite à venir chez elle. Avec le soutien de sa famille, elle continue d'entraîner son fils à marcher. Vas-y, marche, Eli, marche. Pour motiver Eli, ils ont trouvé une technique efficace. Les bonbons. Voilà. On voit qu'il est très amusant. Il y a toute la famille. Est-ce que c'est un enfant que tu ne caches pas ? J'aime mon enfant parce que c'est moi qui l'ai accouché. Il ne peut pas accoucher l'enfant qu'il n'a pas une bonne santé et maintenant, il veut le lâcher. Non. Il a tout le paquet. Tiens, merci. Avec beaucoup de travail, Eli devrait pouvoir marcher d'ici quelques années. Il devra aussi redoubler d'efforts pour améliorer son élocution. Un défi de taille que sa famille est prête à relever avec lui. A quelques kilomètres de là, l'école de Toutougou accueille des enfants handicapés moteurs. Aujourd'hui, âgé de 14 ans, Pobat est né avec des pieds et des bras atrophiés, l'empêchant de marcher. Tous les jours, c'est son père qui l'amène et qui vient la chercher à l'école. Ça a été les cours. Tu as appris de nouvelles choses ? Oui, ça va. Ensemble, ils parcourent les 3 kilomètres qui les séparent de la maison. C'est grâce à l'ONG Afmoto que le handicap de Pobat a été identifié alors qu'elle avait deux ans. Chaque année, Dermann, membre de l'ONG passe lui rendre visite. Bonne soirée. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Pobat. Bonne arrivée. Ça va, Pobat ? Super. Il y a quelques années, l'ONG a fourni un fauteuil roulant à Pobat. Pourtant, elle ne semble plus s'en servir. Dermann profite de son passage pour en savoir plus. A un moment, les pneus se sont usés. Mais son frère continuait à la pousser et à forcer sur le cerceau jusqu'à ce que cette partie-là, en fer, se brise. Et du coup, la roue s'est détachée. À l'époque, on nous a conseillé d'aller chez le soudeur, mais ça n'a pas marché. C'est gâté, vous n'êtes pas venus nous voir. Au moins, il fallait passer d'abord nous informer. C'est pas grave, nous allons voir ensemble avec les autres partenaires ou voir si on peut trouver quand même quelque chose pour vous aider. Là, c'est triste, elle n'a plus de fauteuil. Vous, vous l'amenez à l'école au moins trois, quatre fois par jour, c'est quand même beaucoup de sacrifices pour vous. On pense que si nous ne faisons pas tout pour qu'elle aille à l'école et qu'on la laisse à la maison, ça ne sera pas bien pour son avenir. Elle a besoin d'aller à l'école car même si elle aimerait bien aider à faire les travaux des champs, elle ne peut rien faire sans pied. Elle ne peut pas se lever ni se baisser. C'est dommage car elle aimerait bien le faire. À son retour de l'école, c'est Pobat qui cuisine pour la famille. C'est toi qui as préparé. Vas-y. Tu as bien préparé la pâte, là ? C'est intéressant. C'est très bon. Merci. Je suis contente qu'on la mange ensemble. Est-ce que faire la cuisine t'a aidé à avoir confiance en toi-même et à changer le regard des gens sur toi ? Oui. Les gens me considèrent parce que je peux faire la pâte, la vaisselle et me laver toute seule. Maintenant, je n'ai plus honte. De quoi avais-tu honte avant ? Avant, quand je rampais, les gens me regardaient. plus maintenant. Désormais, Pobat semble bien intégrée au sein de la communauté. Au fil des années, elle a pris confiance en elle et pense déjà à son futur. Après l'école, elle envisage de devenir couturière pour fabriquer des pânes. Si elle a fini par s'accepter elle-même et par être respectée, c'est notamment grâce aux interventions de Dermann. Ce matin, il tient à improviser un atelier de sensibilisation auprès de la communauté qui compte parmi elle d'autres personnes handicapées. Vous pouvez me dire quels sont les droits des personnes handicapées ? Est-ce qu'ils ont les mêmes droits que vous ? Moi, je pense que si tu as un enfant handicapé, tu ne dois pas le renier. C'est ton enfant. Tu dois lui donner tout ce dont il a besoin. Tu dois satisfaire ses besoins. Il doit avoir accès aux mêmes choses que les autres. C'est très important. Il faut se battre pour l'aider. C'est comme ça qu'on peut le rendre heureux et aussi être épanoui en tant que parent. Quand l'enfant a l'âge d'aider ou de travailler, il faut lui apprendre les tâches domestiques comme aux autres, petit à petit. Et puis, quand il est en âge d'apprendre un métier, il faut l'envoyer en apprentissage et à l'école. Il n'y a pas question que c'est parce que c'est la maman d'une personne handicapée, le papa d'une personne handicapée ou bien une personne handicapée qui vient vers nous. Il faut lui rejeter. Non. Nous devons dire non à la discrimination si nous voulons vraiment que notre communauté puisse se développer. Et donc, dans la réflexion, la personne handicapée a sa pierre aussi qui la porte. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir laissé vos occupations pour venir nous écouter. Vraiment, ça va droit au cœur et ça montre que vous, vous êtes déterminé pour la cause des personnes handicapées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est important pour vous de répéter ces genres d'activités de sensibilisation ? Oui, c'est important parce qu'on n'en a jamais fini de lever ces barrières-là dans les communautés. Est-ce que depuis que vous faites ça, le regard des gens a changé ? Est-ce qu'il y a eu de l'évolution ? Bien sûr. Il y a eu de l'évolution. Lors de nos rencontres, souvent, les gens ne venaient pas. Mais aujourd'hui, tout le monde vient, y compris les personnes handicapées. Alors qu'avant, soit c'est une réunion qui n'est pas une réunion des personnes handicapées et la personne handicapée arrive et les gens se dispersent. Parce qu'on s'est dit même que ça se contamine. Du coup, même dans les communautés, on se chassait. Les gens ne voulaient même pas que les petites femmes aillent dans les maisons où il y a déjà une personne handicapée. Parce qu'on s'est dit que du moment qu'elle va enfanter et qu'elle fréquente la famille-là, elle risque aussi de donner un enfant handicapé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ils sont ensemble. Ils vivent ensemble sans difficulté. Depuis quelques années, de plus en plus d'actions sont menées pour accompagner psychologiquement la population, mais aussi pour lui permettre d'accéder plus facilement aux soins. Car dans cette région rurale, faute de traitement, les maladies infantiles créent des handicaps permanents. C'est ce qui est arrivé à Pimpô, un jeune garçon devenu non-entendant à cause d'une méningite prise en charge trop tardivement. Avant de partir à sa rencontre, j'ai rendez-vous avec son professeur particulier, Ali. Il va m'aider à communiquer avec lui. Comment on dit bonjour, par exemple, avec Pimpô ? C'est très simple. Bonjour. Bon. Bonjour. On va essayer d'aller voir Pimpô. C'est le début de la saison des pluies. Pimpô et sa famille s'affairent au champ. Ils doivent enlever les résidus de la dernière récolte avant de semer. bonjour. Pimpô. Bonjour. Bonjour. D'accord. On travaille. D'accord. C'est bon. Comment il arrive à travailler avec vous, Pimpô ? Tous les travaux que nous faisons, lui aussi, il fait. Exactement. Il est toujours content, en soyant de travailler. Je suis content de travailler ici. D'accord, je suis content. Les beaux là sont où ? Ils sont partis. Ils sont combien ? Deux. Deux ? Tu as peur d'eux ? Non. Même le fil, il lance les pieds. Mais c'est bien ça. En dehors des travaux agricoles, la famille de Pimpô tient à ce qu'il étudie. Pour se rendre jusqu'à son école, situé à l'autre bout de Dapaon, il a pris l'habitude de pédaler tout seul pendant 30 minutes. Les bruits des motos et des voitures, est-ce que tu arrives à les apercevoir ? Ça, il ne le rentre pas. Il n'aperçoit rien. Qu'est-ce qu'il dit ? Lorsque les gros camions passent, souvent le bruit, les vibrations font qu'il a peur sur son vélo. Les meilleurs que son frère lui accompagnent toujours chaque jour pour venir à l'école. Après avoir obtenu son certificat d'études primaires, Pimpô est en classe de sixième. Il n'a pas réussi à écrire la date ? Ça arrive souvent ? Ça arrive souvent. C'est la date qu'il voulait écrire. C'est seulement une orthographe qui n'a pas pu matérialiser sur le tableau. Contrairement aux autres enfants, en plus du langage courant, Pimpô doit aussi apprendre la langue des signes. Une tâche qui s'avère très difficile. Si en règle générale, il suit le cours avec le soutien d'un camarade de classe, une fois par semaine, c'est son professeur particulier qui l'assiste. Arrive au collège, comme tout enfant, la communication c'est toujours difficile. Et il y a encore deux nouveaux mots. L'infraction, certains petits mots qui viennent s'augmenter. Donc les signes-là, il faut progressivement qu'il puisse mémoriser et en même temps faire la représentation mentale de l'orthographe avant de pouvoir produire ça dans son cahier. Pour que Pimpô puisse suivre ce cours, son professeur de mathématiques a aussi été formé par Handicap International. Fondé en France dans les années 80, cette ONG a fait de l'école inclusive sa priorité et intervient dans une soixantaine de pays. Je continue mon enquête à l'école EFATA qui a décidé d'aller encore plus loin. Ici, même les élèves sans handicap apprennent la langue des signes. Une façon de faciliter l'apprentissage des élèves non entendants et aussi de prôner la tolérance. Dans la cour de récréation, difficile de distinguer un enfant entendant d'un sourd. Tellement, les enfants se mélangent entre eux et se lient d'amitié. Quatre. Quatre. Six. Sept. Alors, ça va ? Oui. À quoi vous jouez ? Un P. Toi, tu parles. Toi, tu parles. Tu parles pas. D'accord. Et comment vous faites pour jouer ? J'ai fait les signes avec elles. Et ça te dérange pas ? Ça te dérange pas ? Non. Tu es contente de jouer toujours avec elles ? Oui, avec tout le monde. J'aime jouer avec la personne qui n'entend pas et encore, j'aime jouer avec la personne qui attend. Quelle est la différence pour toi de jouer avec celle qui n'entend pas et celle qui entend ? Celle qui attend, je parle avec elles. Celle qui n'entend pas, je signe avec elles. Je parle et je signe. Et pour toi, c'est le même sentiment ? Oui. Comment je fais pour lui demander si elle est contente de venir à cette école ? Si elle est heureuse. Elle est contente de venir à l'école. Elle est contente de venir à l'école. Elle va bien travailler et réussir à l'école. Bravo. Je suis curieux de savoir ce qui a poussé les parents d'enfants entendants à les placer dans cette école. Depuis quand vous avez décidé de scolariser votre enfant ici ? C'est depuis 2017. J'ai eu à entendre le projet de l'école inclusive. J'étais personnellement charmé de voir des journalistes à la télévision qui signaient, mais que je savais entendant. Du coup, j'ai dit je vais essayer d'amener mon fils pour qu'il s'y forme. C'est un plus pour lui le langage des signes, mais est-ce que c'est une façon aussi de lui inculquer de la tolérance ? Si je l'amène se faire former avec des non-entendants, c'est pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de différence entre un handicapé et un homme. Il n'a qu'à comprendre que dans la société, tout le monde a quelque chose à apporter. J'ai décidé d'inscrire l'enfant dans cette école parce que je vois qu'il n'y a pas la différence entre les enfants. Tous sont les mêmes. Donc, à force d'être avec eux, ils se disent que tel est handicapé même. Moi, je ne le suis pas et nous pouvons travailler ensemble. Nous sommes tous des potentiels handicapés. On ne sait jamais. Pour moi, c'est important parce que je peux aider. J'avais le désir même d'aider les malentendants que moi-même j'enseignais et que je n'arrivais pas. Donc, j'ai trouvé qu'il serait bon si l'enfant aussi peut le faire ainsi. Il peut aider les autres dans la société. Ici, pour favoriser l'intégration, les Jeux font partie intégrante du projet pédagogique. Le reyna va courir. Le reyna va courir. Waouh ! Le reyna va courir. Comment ça se passe, madame, monsieur ? À chaque fois, on dépose le chiffon. Un enfant d'Israël ne saura pas. Il y a chiffon derrière lui. Donc, si l'autre court jusqu'à arriver, son ne veut, il n'a pas celui-là. Il le fesse, il court et il prend sa place. Voilà. Le reyna va courir. La directrice se donne à fond. Même avec moi, elle accompagne ses paroles avec les gestes du langage de la langue des signes. Je suis impressionné par son énergie et ça me donne envie d'en faire autant et de me prêter au jeu. Je ne me souvenais pas que c'est aussi physique de jouer à Colin Maillard. Dans cette école, les élèves ont l'air très épanouis et quelque chose me dit que la directrice n'y est pas pour rien. très sensible au bien-être des enfants, elle a même adopté un jeune malentendant. Madame, ça vit beaucoup. Vraiment, c'est une belle ambiance. Pourquoi vous avez choisi de créer cette école? S'il y a des jeux, ils n'aiment pas s'intégrer avec les entendants malgré qu'on était ensemble. Donc, j'ai dit pour plus créer de l'ambiance, je les mets ensemble et quand ils seront ensemble, les autres vont voir qu'il n'y aura pas de différence. Est-ce que vous sentez que cette école est très importante quand même? Elle est très importante pour moi parce que je vois qu'il n'y a pas de différence entre eux dans l'avenir. Je pense qu'avec le temps, dans le travail, dans la société, il n'y aura pas de différence. parce que s'ils se rencontrent dans la société, ils vont causer entre eux sans problème. Même jusqu'au mariage, ils peuvent se choisir et se marier. Famille entendante, famille non entendante, ils signent tous et l'autre parle. Même s'il devient un grand fonctionnaire, il sera son interprète. Donc, j'ai l'assurance que ces enfants vont réussir comme les autres enfants dits normaux. Ils vont réussir. La preuve est que certains parmi eux travaillent déjà dans leur propre atelier. Ils ont acheté des motos. D'autres construisent leur maison. Donc, vous voyez la joie qui m'anime. La joie de la directrice est communicative. En alliant la rigueur de l'enseignement à des moments de détente, elle a réussi à créer une école unique en son genre. Il y en a un autre qui a réussi son pari. Bunja, déficient intellectuel depuis sa naissance, a un parcours hors du commun. À 26 ans, il est à la tête d'une cordonnerie et forment des apprentis. Il faut bien faire le plan là. Devant ses petits et le reste là. Sauf à la flèche, quoi. La vie n'a pas toujours souri à ce jeune atteint de déficience mentale. Lorsqu'il est tout petit, ses parents ne savent pas comment le soigner et le confier à un féticheur. C'est alors que commence une période sémée d'embûches pour Bunja. Son féticheur le prive de nourriture, le prescrit du charbon et l'isole des autres enfants. Au fil du temps, Bunja fait de plus en plus de crises. C'est sa tante qui va le sauver. Quand il a 8 ans, elle décide de l'amener à l'hôpital. Puis, une fois rétabli, de le scolariser. Aujourd'hui, il vit avec elle, sa femme et deux enfants qu'ils ont adoptés. Bonjour. Merci, merci. Pourquoi c'était si important pour vous de sauver Bunja de l'amener à l'hôpital? L'enfant de mon petit frère, c'est mon enfant. Il peut me faire comme mon enfant. Si je suis morte aujourd'hui, il représente mon garçon pour m'enterrer. C'est mon enfant. Qu'est-ce que tu ressens en écoutant ta tante parler comme ça? C'est grâce à elle qu'il est mieux aujourd'hui. Et c'est grâce à elle que j'ai gagné du travail pour ma jeune. Ce n'est plus comme quand j'étais petit et elle m'a fait. Aujourd'hui, moi aussi, je sais faire quelque chose dans la vie. Je suis fier de moi-même parce qu'aujourd'hui, je me sens respecté. Si je sois aujourd'hui, tous mes amis qui me voyaient avant, je me respecte aujourd'hui. Avant, c'était comme je suis seul dans le monde. Bounja a longtemps été tenu à l'écart des autres, mais désormais, il est bien entouré. Et vous, madame, que pensez-vous vraiment de votre mari? Moi, je suis même j'étais contente avec lui. C'est un homme comme le jôtre-là. Vous n'avez jamais su qu'il était malade avant? Je ne sais pas. Comme je ne le pensais. c'est lui-même qui t'as parlé de la maladie. Grâce aux soins et à l'éducation, Bounja a trouvé la force de se relever. Je me demande maintenant quel regard ses parents portent sur son parcours. Alors, pourquoi tout petit, vous avez choisi d'envoyer votre fils Bounja chez les féticheurs et non à l'hôpital quand vous avez su qu'il était malade? Je ne vais pas vous mentir. Je pensais qu'il était ensorcelé. Vous savez, quand vous avez un proche qui est malade et qui guérit, ça va. Mais quand vous le soignez et qu'il ne guérit pas, que vous essayez de le soigner encore et encore sans succès, on finit par se faire des idées. Et pour tout dire, ça m'a fait beaucoup souffrir qu'il soit malade. Je suis allé voir beaucoup de vieux et beaucoup de charlatans. L'argent que j'avais, j'ai dû le brader. J'ai dû vendre des poules et des chèvres, toutes sortes d'animaux, à tel point que parfois nous n'avions plus rien à manger. Ça a dû être quand même très difficile pour lui. L'enfant a dû connaître beaucoup de souffrance. Est-ce que vous regrettez aussi d'avoir fait cela? Oui, ça ne me plaisait pas du tout de faire ça. Je n'étais pas content. Quand j'avais de la nourriture, je n'arrivais même plus à manger. Car quand je voyais ce qu'il devenait, j'étais mal. J'aurais aimé pouvoir me substituer à lui et avoir sa maladie. Même s'il avait fallu que je meure pour que mon fils soit guéri, je l'aurais fait. Mais ça n'était pas possible. Alors je me battais tous les jours pour lui, mais dès le lendemain, il rechutait. J'étais vraiment malheureux. J'en étais presque mort. Et vous, en tant que mère, quand vous entendez cela, que pensez-vous de l'enfance douloureuse quand même de votre fils ? Comment vous l'avez vécu ? Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander s'il allait vivre ou mourir. Je ne savais plus quoi penser. Je m'en remettais à Dieu. Et tous les jours, je me réveillais en pleurs. Je ne faisais que pleurer à longueur de journée. Quand on me demandait ce qui n'allait pas, je n'avais même pas la force de répondre. Jusqu'au jour où la santé de mon fils est revenue, alors j'ai repris un peu de poids. aujourd'hui, je suis heureuse. Je suis contente. Quand je le vois comme ça en bonne santé, je vois un homme. Je suis vraiment ravie. À la fin de sa scolarité, Bunja a suivi une formation chez un cordonnier qu'il a pris sous son aile. À ses côtés, il a pris confiance en lui pour monter son propre atelier. Je veux bien essayer. Attends, celle-là. T'as... OK. Cette modèle-là, c'est pas bon de... Maintenant que tu as réussi, est-ce que tu as aussi réussi à pardonner à ton père? Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis grandi et je ne vais pas pardonner de ça. Quel message tu as donné à tous ces enfants vivant avec un handicap? J'ai dit à ces enfants de ne pas abandonner. Il faut continuer. Parce que ça fait à son sens. J'ai eu l'amour des gens et ça m'a aidé. C'est ça qui m'avait accompagné aussi. Bunja est un jeune qui force le respect. À son tour, il vient tanner des adolescents en difficulté. Avec son parcours inspirant, il leur montre que rien n'est impossible pour ceux qui croient en leurs rêves. Mon enquête touche à sa fin. J'ai rencontré des jeunes déterminés avec à leur côté des personnes engagées pour le changement. Un enjeu de taille pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale où la déscolarisation de ses enfants reste la plus importante au monde. J'ai compris que l'éducation était la clé pour que les enfants handicapés aient enfin leur place dans la société. Comme ça. Comme ça. Mais dans la taverse.